bienvenue sur invest academy j'espère que vous avez la forme ici on ne parle pas de spéculation mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix qui sont sous évalués avons nous une opportunité d'investissement sur l'action thermador group c'est la question à laquelle on va essayer de répondre on a eu les résultats du premier trimestre 2023 le 14 avril 2023 et ensuite on aura le mi-juillet on aura le t2 2023 donc thermador group qu'est ce que c'est c'est la question à laquelle on va répondre tout de suite je tiens à dire que cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement je suis un simple particulier qui partage son avis et ses évaluations qualitatives et quantitatives sur des sociétés en bourse je suis actionnaire de la société pour tout conflit d'intérêts donc c'est un peu biaisé mon évaluation va donc être un peu biaisé pardon je voulais revenir tout d'abord sur les principes de la finance d'entreprise donc si vous les regardez d'amodaran sur youtube il fait des cours gratuits il il fait des vidéos gratuits sur ses livres gratuits pardon sur ses livres et donc on a beaucoup de valeur gratuitement sur youtube grâce à lui et on a également beaucoup d'autres youtubeurs qui sont très qualitatifs mais lui c'est un des pionniers en la matière il donne beaucoup de choses gratuitement donc là qu'est ce qu'on a on a quels sont les premiers principes et la big picture la grande photo du de la finance d'entreprise donc c'est de maximiser la valeur de l'entreprise donc est ce qu'on de quoi on parle quand on parle de maximiser la valeur de l'entreprise c'est maximiser en gros les capitaux propres de l'entreprise et maximiser la vision de valeur des actionnaires donc de la du marché sur cette société donc par quoi ça va passer cette maximisation de la valeur comme on appelle ça elle va passer par des décisions d'investissement des décisions de financement et des décisions de redistribution des bénéfices donc soit en dividende ou pas de dividende ou en rachat d'actions également donc ça je vous ferai une vidéo je pense principalement dessus mais voilà donc qu'est ce qu'il nous dit d'amodaran il nous dit que on veut maximiser la valeur d'entreprise donc pour ça pour ça il faut maximiser les actifs de la société donc là on vient au bilan donc si vous savez pas lire un bilan je vous ferai peut-être également une vidéo dessus donc on va maximiser les assets donc que ça soit les actifs tangibles ou intangibles c'est à dire des usines ou des marques et bien il faut qu'on maximise nos nos actifs et donc si on maximise nos actifs on générera plus de cash flow et donc des meilleurs résultats et donc on va augmenter notre nos capitaux propres et donc le but c'est également de maximiser les l'estimation du marché de des capitaux propres de la société et donc si on les augmente forcément la société va être mieux vue par le marché donc voilà donc une donc dans la finance d'entreprise traditionnelle le les décisions d'investissement les objectifs des décisions d'investissement c'est de maximiser la valeur de l'entreprise donc maintenant on passe tout de suite à la société donc le business de la société qu'est ce que fait thermador alors on passe tout de suite ici ici dans le du donc thermador en fait c'est un un intermédiaire en gros entre les fournisseurs et les distributeurs de entre les les industriels et les distributeurs de de matériaux et donc on voilà je vais vous lire tout de suite ça nos filiales sont les surfaces les interfaces utiles et efficaces entre un grand nombre d'industriels disséminés dans le monde et des grossistes grandes surfaces de bricolage usine professionnelle de la piscine e-marchand et place de marché de plus en plus exigeant donc en gros il référence un certain nombre de produits il se source directement chez les industriels du monde entier et il repropose ensuite les produits à des grossistes des grandes surfaces des usines tout ça en gros c'est un intermédiaire entre tout ça et vous allez me dire pourquoi on fait ça parce que en fait on les industriels enfin les les distributeurs n'ont pas besoin de gérer un énorme stock ils n'ont pas besoin de se sourcer d'avoir des choses comme ça on va directement chez thermador c'est un gain de temps et un gain de service fourni et donc ça apporte de la valeur aux clients finaux donc en fait on a 802 usines de fabricants partenaires et ça fournit tout ça à thermador et ensuite thermador ils ils ont un certain nombre de clients donc je crois que le chiffre de clients est énorme donc on a 802 usines de fabricants partenaires qui assure la production nous leur garantissons la diffusion de leurs produits en europe via une organisation commerciale et logistique extrêmement efficace donc là la principale question c'est c'est donc quels sont les fournisseurs et quels sont pardon quels sont les fournisseurs et où on se fournit au niveau des au niveau des devises tout ça comment ça se passe au niveau de la supply chain comment ça se passe et bien ici on va tout de suite voir ça donc ici ici où on a voilà 40 ans de partenariat pour 22% de nos fournisseurs donc on a des fournisseurs de très long terme des relations de très long terme premier fournisseur c'est 8,1% des achats de marchandises donc c'est assez conséquent mais c'est pas non plus exceptionnel il est dit premier ça représente 38,2% des du matériel des achats de marchandises et on a 61% qui sont faits auprès des fabricants européens donc ça c'est comme un positif on n'a on ne source pas nos produits trop loin et donc on a moins de soucis lorsqu'on a des soucis en chine notamment donc voilà marchandises acheter 361 millions d'euros en 2022 311 en 2021 donc ça augmente en petit à petit et là ce qui est très important c'est qu'on a l'asie la chine plus taïwan qui représente 36% des achats du groupe donc c'est assez énorme et à ce niveau là en chine c'est on achète en dollars donc on exposé à la au cours euro dollar à l'euro dollar et donc on est exposé aux fluctuations des devises même si termador sont couverts là dessus ensuite on a l'Italie la France l'Espagne l'Allemagne et les autres pays donc euro 61% en sourcing US dollar 37% et autres 2% voilà c'est ce qu'on a ensuite on a 28000 clients en France donc le premier client c'est 6% du chiffre d'affaires et les 10 premiers c'est 35% donc c'est à peu près comme les fournisseurs on a quoi comme clients on a quand même qui sont très connus on a Saint-Gobain distribution les mousquetaires monsieur bricolage Rexel je vous en ai déjà parlé Kingfisher Leclerc BBJ etc etc donc voilà et ensuite on a des clients à l'international ici dans 55 pays et on a quand même 13, 17,3% à l'export donc là je vous renvoie directement vers un petit papier que fait Philippe Lucey ici donc qu'est-ce qu'on a on a l'activité de la société également là je vous ai parlé directement du sourcing mais qu'est-ce qu'elle fait donc là elle est spécialisée dans la distribution d'accessoires pour les fluides industriels et domestiques ainsi que du gros outillage de bricolage donc les quatre marchés adressés finaux donc on a les fluides avec 49% du chiffre d'affaires c'est à dire des pompes à chaleur climatisation robinetterie sanitaire marché actuel boosté par la rénovation énergétique nous dit Philippe on a les pompes domestiques qui sont 19% du chiffre d'affaires arrosage piscine relevage on a le gros outillage qui représente pour particulier professionnels industriels 9% du chiffre d'affaires donc on n'est pas trop exposé là dessus et c'est un point positif parce que c'est en grosse grosse compression en gros ralentissement ce marché ensuite on a les fluides pour l'industrie secteur alimentaire agroalimentaire chimique pétrochimique etc des vannes manomètres régulation pneumatique tout ça donc voilà on est ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas exposé à la décélération du bâtiment neuf des constructions dans le bâtiment neuf ici qui sont ici voilà des mises en chantier de logements neufs donc vous voyez que on est à 461 000 et on était vraiment monté à plus de 500 500 mille et donc ici on n'est pas trop exposé au marché au marché de la construction neuf donc ça c'est assez intéressant dans la période actuelle c'est qu'on va avoir quand même une activité qui va pas être trop être impacté notamment grâce à la rénovation énergétique et à ma prime rénové tout ça voilà 52 ans d'expérience 712 employés 73 000 références en stock 494 donc ça on a augmenté du chiffre d'affaires bénéfices dividendes là on a un dividende aristocrate également donc c'est très important de le souligner c'est qu'on a une société de très grande qualité donc là l'histoire je vous la présenterai un peu plus tard donc voilà quatre types de clients chez thermador donc on est vraiment un middleman chez thermador donc on a les industriels et on a les clients qui redistribuent après le matériel que l'on stocke en gros on stocke et ce qui est intéressant c'est qu'on a de l'immobilier en propre chez thermador donc on a les grossistes qui se source qui se source chez thermador pour revendre à des professionnels c'est l'activité historique du groupe donc la filiale thermador les fabricants qui ne veulent pas gérer leur propre réseau de distribution donc là je vous je vous c'est ce que je vous disais tout à l'heure les grandes surfaces de bricolage qui revendent aux particuliers et les web marchands qui se source chez thermador puis vendent en ligne ces produits donc là c'est ce que je vous disais 17% du chiffre d'affaires à l'étranger c'est ce que je vous disais donc on est quand même exposé à l'étranger c'est intéressant couverture devise le groupe utilise une couverture sur les devises qui est centralisée par la maison mère ces dérivés ne sont pas utilisés à des fins spéculatives donc là si on se place ici dans le du on va directement ici couverture devise là on va voir si on a des couvertures là c'est des assurances voilà ici c'est ce que c'est les couvertures devises non il n'y a pas marqué normalement il se court contre le change euro dollar même si là on va être impacté positivement sur cette année par rapport à l'année dernière où l'euro était très faible par rapport au dollar donc j'en étais ici voilà activité la logistique et le stock thermador existe car les clients finaux n'ont pas de stock en propre ou les moyens d'en posséder afin d'éviter les éventuelles ruptures de stock la stratégie est axé sur une grosse quantité de stock disponible 6 mois d'activité sur plus de 73 mille références des entrepôts détenus en propre par le groupe donc ici qu'est ce qu'on peut voir si c'est quoi la telly donc là si on regarde telly dans le du donc c'est la filiale qui détient l'immobilier en propre et ici du coup voilà et là c'est très très intéressant c'est qu'on a où est ce que je peux voir c'est là c'est une société civile immobilière donc quand vous détenez du thermador vous avez de l'immobilier de thermador c'est très très important parce que on a de la valeur cachée dans les comptes de thermador donc là voilà les au niveau des terrains on est encore en augmentation par rapport à 2022 donc on a 3 10000 mètres carrés de terrain et on a 123 mille mètres carrés de bâtiments c'est énorme c'est vraiment énorme à ce niveau là et donc la valeur estimée de l'ensemble de l'immobilier est de 86 millions d'euros donc c'est assez énorme c'est pas mal et on a plein de donc on a plein d'entrepôts partout en france à ce niveau là et c'est là que c'est intéressant donc là est ce que je peux remonter ici voilà la logistique la logistique ici on a 66 892 articles en stock donc ça c'est les derniers les derniers chiffres du deu 2022 on a 66 millions de produits vendus en 2002 180 tonnes de produits vendus par jour en 2022 c'est énorme donc on a une livraison en 24 72 heures pour une livraison en france c'est vraiment pas mal et de deux à six jours partout en europe 42% des commandes sont dématérialisées et effectivement on a 145 mille mètres carrés d'entrepôt et donc là c'est vraiment la force de termador c'est de pouvoir livrer les gens très très vite là j'ai mis 15 minutes il y a déjà 15 minutes qui sont écoulées et donc voilà on peut livrer nos clients très très vite à ce niveau là donc je reviens sur ce que dit philippe par filial logistique voilà sourcing la stratégie de développement donc on a plusieurs filiales donc c'est un agrégat de pme thermador c'est ça qui est intéressant et donc on les on laisse les on ne met pas le nom thermador sur toutes les filiales on laisse nos petits achats de concurrents sous leur nom pour ne pas désorienter les clients et donc voilà on a dit cette filiale commerciale on a sourcing basé sur des relations de confiance et de long terme au niveau des industriels dans le monde entier on a en plusieurs décennies on a 70 mille références et donc on a un stock qui représente 30% du bilan on peut le voir ici le stock et je vous mets ici 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 on va descendre voilà ici on avait on doit avoir le stock dans le coin voilà le stock ici 190 4 millions d'euros donc c'est du c'est du stock c'est du cash qui est brûlé ça c'est ce qui est ok c'est ce qui est stocké dans nos entrepôts pardon mais pourquoi on a autant de stock c'est pour pouvoir proposer un maximum de produits à nos clients et donc et donc avoir le maximum de valeur ajoutés par rapport à d'autres concurrents ou un sourcing directement au niveau des industriels qui produisent ces produits et pourquoi au niveau de la société c'est important parce que c'est à ce niveau là qu'il y a de la création de valeur c'est dans le choix le nombre de références qui sont disponibles en stock et qui sont acheminables rapidement et donc ça brûle du cash effectivement mais on en a besoin pour la qualité de la société un actionnaire pur dirait que c'est de la on brûle du cash en en ayant autant de stock mais en réalité c'est pour le bon développement de la société on a besoin de beaucoup de stock pour fidéliser nos clients et donc il ya une partie du cash qui est dans le stock et ça représente vraiment quelque chose d'important parce que c'est le business finalement de termador qu'est ce que je voulais passer ensuite donc le foncier il est détenu en propre c'est intéressant le capital humain de la société la société est très très bien gérée les salariés ils sont bien traités et ils sont pour la plupart ils ont une part au capital de la société donc ils sont montés au capital et donc c'est très intéressant donc là on a eu pas mal de stratégie de développement de croissance externe je vous passe les meilleures structure du capital ici on peut aller voir ici sur le dernier deu structure du capital si je vous mets ici composition du capital 52 je vais y arriver 52 si c'est la page 52 donc on en est ici donc à ce niveau là on a 49 % du du capital qui est détenu par des institutionnels 7% par des salariés 10,5 % par les dirigeants administrateurs et salariés et donc on a 1,2 % de salariés 3,3 % de fonds communs de placement thermador group 2,5 % de retraités et anciens salariés et on a 8144 investisseurs individuels pardon je bégaye et enfin on a ça représente donc 40,4 % du flottant les investisseurs individuels et donc voilà c'est tout ce qu'on avait à dire en institutionnel on a des allemands on a le crédit mutuel equity et on a d'autres investisseurs étrangers voilà et ensuite sur quoi je voulais passer donc c'est un dividende thermador c'est un dividende aristocrate donc on verse le dividende depuis 1987 et on a toujours augmenté ou maintenu le dividende et donc vous voyez qu'on est passé de 34 centimes d'euros par action en dividende en 1987 à 2 euros et 8 centimes actuellement en 2022 le chiffre d'affaires a été exponentiel et a été multiplié par 10 plus de 10 depuis 1987 avec de la croissance externe la marge commerciale c'est équivalent un petit peu à la marge brute mais c'est un autre calcul ça représente du coup la capacité à revendre cher un produit acheté pas cher donc on est en baisse depuis 2007 mais on se maintient quand même à des niveaux très convenables par rapport à 96-2002 donc on est vraiment pas mal au niveau du résultat net on se maintient à des niveaux élevés notamment actuellement à cause du de la baisse du taux d'impôt en France donc c'est passé de 30 à 25% l'euro de chez il est très très intéressant ici la société emploie très très qualitativement ses capitaux et donc elle crée beaucoup de valeur ici on a un rocher pour cette année actuellement à 22,1% là c'était les chiffres de 2021 donc quand la société met 100 euros sur la table elle reçoit 122,1 euros et c'est très très intéressant et c'est très très rentable donc au niveau force menace opportunité faiblesse j'adore ce qu'a fait Philippe ici je vous mettrai le lien en description et sa vidéo également sur la société donc on a un management de qualité on a une offre de produits très large on a un gros stock disponible des tenues en propre c'est une barrière à l'entrée donc au niveau des entrepôts et du sourcing et du nombre de produits qu'on détient on a une capacité à récupérer les hausses des prix des entrants donc notamment ce qu'on fait en 2023 actuellement portefeuille client et fournisseur diversifié marge élevée dans le négoce logistique et foncier en propre apparemment on a une faiblesse ici on a la faiblesse de la société c'est une exposition au cycle BTP et industrie et on a un export encore faible 16% du chiffre d'affaires 17% en 2022 au niveau des opportunités on a les rénovations énergétiques donc les ma prime rénove et les certificats éco-énergie boostés par l'état on a 6 milliards d'aides de l'état en 2022 et poursuites probables sur les autres années au niveau des menaces on a de l'inflation et la gestion des stocks associés comme pour tous les négociants donc c'est assez compliqué si on a une baisse brutale une dépréciation du stock ça va être assez violent pour la société et c'est pas ce qu'on aime en tant qu'actionnaire concurrence possible sur l'e-commerce par de futurs acteurs donc en effet un gros acteur e-commerce il met son entrepôt il peut déloger Thermador même si c'est peu probable et crise sur l'immobilier neuf mais on sait que ça représente très peu de part du chiffre d'affaires l'immobilier neuf au niveau de Thermador donc ici diminution d'activité globale on va voir directement le replay de la société des résultats de la société donc on a eu un effet inflation de 9,6% OT1 2023 et on a eu un effet volume de 0,7% du coup un effet volume donc on a toujours des volumes positifs et c'est ce qui est très positif pour nous chez Thermador OT1 je vous ai mis là le petit récap du T1 donc là il y a toutes les filiales qu'est-ce qu'il y a une forte contraction on a FG Inox qui est en forte contraction on a ILO qui est en légère contraction un périmètre échange constant et c'est tout les autres on a une grosse grosse croissance sur les autres structures on a une grosse grosse croissance sur Thermador en lui-même très intéressant et on a voilà c'est tout ce que je voulais dire ici des pays qui rentrent dans la consolidation et donc c'est très moins à ce niveau là donc l'activité économique résiste malgré un niveau d'inflation élevé et une augmentation substantielle des taux d'intérêt cela se vérifie à la lecture de nos chiffres consolidés à la fin du premier semestre puisque nous affichons une croissance à périmètre constant de 10,3% tout en poursuivant la répercussion de la hausse des coûts auprès de nos clients à hauteur de 9,6% donc là effet volume 0,7% OT1 comparativement au premier trimestre 2022 donc là je vais directement passer sur la chaîne YouTube de Thermador parce qu'ils ont seulement 123 abonnés et ils font pour une société qui capitalise ici 757 millions d'euros c'est très très qualitatif ce qu'ils font ils nous présentent tous les résultats on a tout en ligne c'est très très beau en mars 2023 nous avons donc estimé l'impact de l'inflation comme nous l'avions fait précédemment en 2022 enfin en décembre 2022 nous avons comparé les prix de fin mars 2023 à fin mars 2022 et ça nous donne une inflation à plus 9,6% si nous regardons si nous prenons ce chiffre finalement c'est le reflet d'une croissance de volume qui est de 0,7% à fin mars 2023 cet effet volume on le retrouve essentiellement sur le canal professionnel et dans ce canal professionnel nous avons les trois grosses filiales que sont Thermador Sferaco et Jetli et ces trois filiales enregistrent une forte progression de leur chiffre d'affaires à fin mars 2023 comme vous avez pu le voir dans nos lettres actionnaires numéro 110 l'activité grand public par contre elle enregistre une baisse de volume elle est confrontée à la baisse de la consommation des ménages mais qu'Aferdomac bénéficie quand même d'une croissance sur l'activité des groupes électrogènes et Odréa en début d'année a fusionné donc ça c'était un des projets que nous avions annoncé début janvier 2023 nous avons fusionné informatiquement socialement et juridiquement donc établissement Edouard Rousseau avec DIPRA et Rousseau Espagne donc sur quatre sites nous avons maintenant la même informatique les livraisons étaient un petit peu décalées en démarrage sur le début de l'année puisqu'il y avait cette migration informatique ce qui fait que la progression du chiffre d'Odréa qui est rappelons-le de plus 5% est une bonne performance et nous pouvons continuer d'encourager les équipes d'Odréa qui continuent de travailler et d'intégrer des nouveaux programmes informatiques pour pouvoir être de plus en plus efficaces voilà donc là attendez je vais avancer un peu sur la vidéo de 5 ans donc croissance organique je vous l'ai dit elle est de 10 on l'a vu là la croissance organique elle est de 10,6% 10,3% pardon donc là c'est tout bon rapide mais également sur les mises en chantier avec une baisse significative qui pourrait assez rapidement s'approcher des 350 000 logements mis en chantier par an en France ce qui pourrait être un seuil bas mais vous le voyez sur cette courbe dans l'histoire nous sommes descendus plus bas donc à suivre quand même mois après mois sachant que nous avons deux filiales principalement impactées Permacom et PBTube au niveau du groupe ça représente uniquement 10% du chiffre d'affaires consolidés donc l'impact n'est pas si fort que ça au niveau du groupe un regard sur les statistiques qui nous reviennent des grossistes en sanitaire chaud donc là voilà on voit c'est un indice ici Coedis est un syndicat professionnel qui représente près de 90% du chiffre d'affaires de la distribution de matériel sanitaire chauffage climatisation et canalisation et ici on peut voir qu'au niveau de Coedis donc là on peut voir ici on peut tout de suite voir ici Coedis on va tout de suite aller voir si on est en contraction ou en une expansion actuellement Coedis distributeur voilà parfait et on voit que le premier semestre on était quand même très très on était en zone d'expansion pardon ici dernière pardon pardon excuse dernières actualités ici qu'est-ce qu'on a où est-ce qu'on peut trouver ces informations je vais essayer de voir Coedis à fin mars Coedis on ne les a pas directement ici c'est chiant Coedis j'ai mis évolution bon bref faudrait accéder à ces à ces données directement je ne les ai pas là non je ne les ai pas là non j'arrive pas à les avoir c'est bizarre bref on voit que que au premier semestre c'est en expansion sauf en mars ça décélère très largement janvier une expansion à 10 à 15 8% 10,1% en février 7,1% en mars donc on a quand même un bon premier trimestre et des grossistes sur les matériels électriques ça nous donne une indication assez précise de cette tendance de début d'année avec globalement un bon premier trimestre mais nous le voyons une baisse mois après mois janvier très fort février un peu moins fort et mars encore un peu moins fort ça rejoint l'idée que nous avons mis en avant dans cette lettre aux actionnaires qui consiste à dire que nous allons sans doute subir une désaccélération ou en tout cas une moins forte croissance dans les mois qui viennent alors malheureusement nous n'avons pas de statistiques de la part des grandes surfaces de bricolage logiquement sur cette diapositive il y a des éléments qui nous viennent de notre syndicat Inoa et des statistiques que l'on appelle des statistiques brico-brief pour des raisons je dirais de mauvaise coordination pour le moment nous n'avons pas ces chiffres là qualitativement ce que l'on sait c'est que l'année 2022 s'est terminée par une baisse de volume de 15% sur ce marché des grandes surfaces de bricolage avec des rayons tout particulièrement touchés comme le rayon du jardin moins 40 en volume et le rayon de l'outillage à moins 19 en volume donc là ce qui est intéressant c'est que le groupe n'est pas exposé significativement au marché du bricolage tout ça comme on l'a vu ça représente très peu du chiffre d'affaires donc ici donc là pour les perspectives pour la suite on va voir ce que ça donne ici ce qu'il nous dit à notre niveau nous estimons que même si aujourd'hui à la fin du premier trimestre nous avons répercuté nous avons répercuté 9,6% de hausse de prix à nos clients nous estimons que nous pourrions terminer l'année en consolider sur 12 mois glissant à environ 5% de hausse de prix répercutée aux clients nous verrons bien mais c'est une estimation que l'on fait sachant qu'en fin d'année dernière ils ont déjà répercuté des hausses de prix assez significatives aux clients et donc là on va moins répercuter on ne va pas répercuter 9,6% à chaque trimestre sinon ça serait trop lourd à porter pour les clients c'est quand même très significatif voilà dans le domaine du bâtiment toujours de bonnes perspectives parce que la rénovation énergétique va continuer à favoriser les activités autour des accessoires pour les pompes à chaleur autour des chauffe-eau solaire ces matériels sont livrés par notre filiale Thermador la plus grande filiale du groupe et nous avons également beaucoup d'espoir dans les plafonds rayonnants de Thermacom et PBTube qui sont des solutions pour un chauffage et une solution de rafraîchissement extrêmement économique à l'usage et donc on pense qu'on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine là nous avons également des ventilations double flux chez Accélère qui sont moins aidées par MaPrimeRénov' mais qui sont toujours aidées et c'est un matériel quand il est bien posé qui est très efficient pour les bâtiments et nous avons également des compteurs des compteurs d'eau des compteurs d'énergie chez Speraco produits qui vont continuer à être favorisés par les mesures de rénovation énergétique qui est très impressionnant c'est vraiment quand on voit la qualité du directeur général je ne sais plus comment il s'appelle ici on a dans le document de Philippe ici c'est Guillaume Robin il est PDG depuis 2011 et vraiment on sent qu'il connaît très bien son sujet et qu'il est un très bon dirigeant des perspectives positives pour le bâtiment avec des montants MaPrimeRénov' qui ont été rehaussés par les pouvoirs publics quelques restrictions qui ont été faites liées au revenu des ménages mais qui sont largement compensées par l'augmentation des budgets sur MaPrimeRénov' il s'agit d'à peu près 2,6 milliards tout de même à ceci s'ajoutent les C2E qui sont encore plus importants et qui sont financées par les sociétés fournisseurs d'énergie dans le domaine de l'industrie nous tablons principalement sur les gains de parts de marché parce que vous l'avez vu tout à l'heure le marché n'est pas en développement en France et en Europe nos parts de marché respectives en France et en Europe nous donnent quand même la possibilité d'aller chercher de la croissance dans le domaine du grand public nous savons que nous allons en 2023 traverser une année difficile les perspectives ne sont pas très bonnes en termes de croissance et donc il va falloir s'accrocher pour limiter les pertes de volume à l'export enfin nous sommes toujours dans une posture de prise de parts de marché puisque nos chiffres d'affaires dans les différents pays européens et les quelques pays africains que nous visitons aujourd'hui sont relativement modestes quand on les compare à la taille des pays que nous abordons donc toujours la possibilité de faire de la croissance c'est intéressant de la croissance à l'international puisqu'on a seulement 17% du chiffre d'affaires et nous on adore avoir une diversification quand on investit en bourse ensuite qu'est-ce qu'on a ? pour bâtir ou entretenir des pistes là je vais vous passer le truc parce que moi je l'ai déjà visionné ensuite c'est les taux d'intérêt et coût on a un peu de dette qui s'est ajouté mais on a eu des très bons taux on fait des investissements immobiliers à hauteur de 8 millions et quelques et on a fait une refonte au niveau d'Oréa enfin on a fusionné comme elle l'a dit au début du système d'information de l'intégration tout ça là on va mettre un petit coup le cours de bourse depuis 10 ans je vais passer la parole ensuite à Guillaume qui va vous parler du parcours boursier un parcours boursier assez alors comme on l'a fait à la somme générale on ne présente plus maintenant la courbe du cours de bourse mais nous présentons la courbe du cours de bourse dividendes réinvestis c'est une courbe que vous pouvez retrouver sur notre site internet il suffit de dérouler le menu d'accueil d'aller un petit peu plus bas sur le menu d'accueil et vous trouvez cette courbe ça vous permet de comparer sur des périodes de 2, 5 ou 10 ans le parcours Thermador Group dividendes réinvestis et CAC 40 dividendes réinvestis ou CAC mid and small dividendes réinvestis et finalement c'est le meilleur juge de paie de la performance boursière d'un titre et donc vous voyez quand on prend la mesure récemment c'est à dire le 13 avril 2023 sur 10 ans la performance de l'action Thermador dividendes réinvestis est à 17% à comparer à 10,6 par an moyenne pour le CAC 40 sachant qu'actuellement nous sommes sur des niveaux extrêmement élevés sur le CAC 40 vous le savez vous l'avez sans doute mesuré en tout cas perçu nous avons détaché le dividende le 12 avril d'ailleurs vous avez remarqué que ce jour là le titre a baissé d'environ l'équivalent du dividende ça montre bien comme je le dis à chaque fois que le versement du dividende n'enrichit pas l'actionnaire c'est simplement un transfert de cash de l'entreprise vers l'actionnaire en tout cas le patrimoine de l'actionnaire le lendemain du détachement du dividende était resté à peu de choses près exactement le même et ce dividende a été mis en paiement le 14 comme pour le voilà donc là très très bonne leçon on devrait enseigner ça à tous les mecs qui disent que je gagne des revenus gratuitement tu as du cash sur ton compte mais ton action a perdu de la valeur finalement donc c'est neutre pour l'investisseur c'est comme un retrait de cash à la banque tu as toujours la même somme d'argent au distributeur mais tu l'as juste en cash au lieu de l'avoir sur ton compte en banque c'est tout à fait pareil et donc voilà voilà nous avons terminé cette voilà donc qu'est-ce que je voulais passer à quoi maintenant dernier résultat on les a vus compte de résultat donc compte de résultat qu'est-ce qu'on a ici on va direct sur trading view on voit ici qu'on a comme le cours est un peu chuté on reviendra dessus après on reviendra dessus après on va ici dans ici c'est là pardon on va regarder un peu le compte de résultat et les le bilan et le cash flow statement le 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 tableau de trésorerie voilà donc là on voit que le revenu est en très belle croissance de depuis très très longtemps comme on l'a vu sur le le la fiche de Philippe mais là on voit que on est passé de 231 millions d'euros en 2016 à 553 en 2022 donc on a presque doublé de chiffre d'affaires depuis 2016 donc en en 6 ans on a doublé le chiffre d'affaires c'est assez incroyable coût des marchandises on voit qu'il augmente toujours donc notamment à cause de l'inflation dépréciation amortissement on a quand même quelques dépréciations et amortissement voilà au niveau du profit brut je ne sais pas ce que c'est tout à fait c'est c'est la marge opérationnelle je pense on est à 84 millions d'euros donc toujours en augmentation également on a plus que doublé là d'ailleurs par rapport au chiffre d'affaires on a une très bonne marge au niveau du bénéfice d'exploitation on a également plus que doublé dépenses d'exploitation c'est ce qui est intéressant c'est de regarder qu'on n'a pas de frais de recherche et développement et on a des frais de ventes généraux administration et autres qui se stabilisent autour des 400 000 euros donc ça c'est assez intéressant ici voilà au niveau du bénéfice d'exploitation on a 79 millions d'euros également toujours dans le même trend grosse augmentation revenu on a des charges d'intérêt qui sont très faibles parce qu'on a peu de dettes c'est très beau produit hors exploitation hors charge voilà sur charge d'intérêt sur la dette c'est ce que je vous disais ici revenu hors exploitation on a juste des charges diverses d'exploitation et on a quelques produits chargés exceptionnels notamment en 2016 au niveau du revenu donc du revenu avant impôt de l'EBIT on est également sur un très bon trend aussi on a augmenté de 8,31% en 2022 notamment grâce à une baisse non grâce à une très bonne exploitation une très bonne activité on voit que malgré l'augmentation des chiffres on a une baisse de l'impôt ici donc comme je vous l'ai dit l'impôt est passé de 30% à 25% donc c'est très très bénéfique au niveau de la marge net et ensuite au niveau du résultat net on est à 58,9 millions d'euros c'est très très bien et donc est-ce qu'on a le résultat net par deux groupes on ne l'a pas ici mais voilà on est très très bon à ce niveau là au niveau du tableau de flux de trésorerie ici donc c'est notamment au niveau du stock c'est difficile à gérer pour pardon je vais bégé un petit peu pour Termador voilà donc cash lié aux activités d'exploitation donc là on est en diminution donc on a des variations vous voyez quand on n'a pas beaucoup d'inflation et que tout va bien on peut monter à 43 millions d'euros c'est assez fluctuant ici ici si je le mets là attendez je vais vous enlever au niveau du compte de résultat le revenu total hop 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 voilà voilà donc là on se met sur le cash flow statement cash lié aux activités d'exploitation donc on est à peu près stable mais c'est à cause du profil de la société donc notamment puisqu'on a besoin on a un très gros besoin en fonds de roulement mais comme on l'a dit on a on a réussi à générer beaucoup de cash sur la deuxième partie de l'exercice et donc voilà évolution du besoin en fonds de roulement vous voyez on a une augmentation ici si je coupe ça on a 42,18 millions d'euros donc on est en augmentation c'est à cause de ça ici si on regarde dans le DEU besoin 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 en fonds de roulement ici vous voyez qu'il est en augmentation voilà ici on a eu un très très gros besoin en fonds de roulement ici comme d'habitude au niveau de la société mais on a un stock en gros le stock c'est de la trésorerie cachée carrément et donc on a 190 millions 190 millions en stock 190 millions on a 190 millions en stock et voilà tout c'est juste parce que à ce niveau là voilà on a du gros stock et il faut toujours avoir du stock pour l'écouler pour pouvoir financer notre activité pour pouvoir proposer des produits et donc voilà on voit vraiment l'évolution du besoin en fonds de roulement là on a eu un très très beau cash flow parce que l'évolution du besoin du besoin en fonds de roulement il était positif alors que là on est vraiment on a un gros besoin en fonds de roulement comme je vous l'ai dit donc à chaque entreprise on fait des acquisitions quand même on a des dépenses d'investissement de 11 millions quand même comme je vous l'ai dit ça va être plus autour de 8 millions cette année apparemment et autre élément on a des investissements qui sont faits et donc voilà au niveau du free cash flow on est en négatif on est en négatif ah non on est en positif de 14,13 millions d'euros cette année notamment la deuxième partie d'année a été très belle parce que le S1 il n'y avait pas de cash il n'y avait vraiment pas de cash et donc voilà on voit quand même qu'on a la génération de trésorerie quand on écoute les stocks et là on va pouvoir augmenter les prix répercuter l'inflation à nos clients et ça va être très très beau donc au niveau ici du bilan sur photo on est ici au niveau du bilan qu'est-ce qu'on a ? on a des actifs qu'est-ce qu'on a comme actifs ? on a des actifs immobilisés donc ici on a notamment un inventaire qui est élevé donc comme je vous l'ai dit 190 millions d'euros de stock on a des créances clients et on a un peu de liquidités à court terme voilà donc on a un très bel actif ici c'est le stock et au niveau j'en étais où ? actifs immobilisés actifs immobilisés immeubles, usines vous voyez on est à 80 millions d'euros donc ça c'est les immeubles et on a des investissements à long terme je ne sais pas ce que c'est ça peut être du placement du fonds de placement et au niveau immobilisation incorporel net on a un peu de goodwill et on a un peu d'actifs incorporels donc on a du goodwill c'est les écarts d'acquisition des filiales et voilà tout autre actif incorporel on a des prestations et amortissement au niveau du passif voilà on coupe les actifs au niveau du passif on a 138 millions d'euros donc on a de la dette à court terme qui est à 12 millions d'euros et on a quoi ? dette à court terme voilà qui est à 12 millions d'euros on a des comptes créanciers donc on doit payer nos fournisseurs on a de l'impôt sur le revenu en différé à payer et puis voilà dette à long terme on a 40 millions d'euros de dette à long terme et donc c'est ce qu'on a à peu près on a je ne sais plus combien il y a de dette on ira voir ça après ici voilà dette net on a précisément 37 millions d'euros de dette net actuellement et vous voyez que la valeur comptable de l'action elle augmente petit à petit voilà donc là on était bon évaluation on part directement là-dessus donc on part directement là-dessus qu'est-ce qu'on a ici vous voyez le dividende on va la création de valeur elle se fait vraiment sur un management de qualité ici attendez je vais vous mettre le revenu et le dividende et on va croiser ça et vous allez voir que c'est vraiment beau ici ici on les met sur le même graphique on met ça ah non on est même pas sur le même graphique pardon on met ça comme ça c'est plus beau et ici comme ceci et vous voyez que le dividende suit vraiment le revenu et la création de valeur la société est très bien gérée et d'une grande qualité on a toujours d'ailleurs le créateur qui est le fondateur qui est Guy Vincent qui est toujours associé qui est toujours au capital et donc voilà ce qui est très très intéressant au niveau du dividende ça suit seulement la création de valeur de la société et donc le dividende est safe voilà tout donc total revenu si on se table sur du 5% de croissance ici ça nous fait du plus 25 millions d'euros là parce que si on fait 10% ça nous fait du 55 voilà 55 si on se table sur 5% de croissance cette année donc ici ça fait 55 divisé par 2 ouais je suis un peu fainéant donc 27,5 millions moi je table là dessus donc ça nous fait du 55 553 ça nous donne 580 36 on va voir si les analystes sont d'accord avec moi donc revenu est-ce qu'il y a des analystes sur le dossier on a 3 analystes donc revenu consensus average donc la moyenne des analystes et on est à on est quand même à 623 ici 622 623 moi je suis à 581 donc on va voir ce que ça donne ici ah parce qu'on a l'acquisition en fait on a l'acquisition des pays qui va débouler dans les comptes moi je vais prendre 600 millions du coup 600 millions ça me paraît pas mal donc 600 millions de revenus au niveau de la marge je pense qu'elle peut se stabiliser à un très bon niveau la marge net net income ici vous allez voir que les free cash flow ils zigzaguent parce qu'on doit gérer notre stock et un stock un gros stock c'est pas facile à gérer au niveau des free cash flow donc vous voyez que c'est pas très très jojo là mais bon c'est pas très grave ici net income en forte augmentation et si on met la net income margin net income margin ici vous voyez qu'elle est à 10.63 je vais prendre 10 mais je pense qu'elle peut rester à ce niveau là autour des 10 largement notamment ces dernières années vous voyez que la marge net elle reste à des bons niveaux donc je prends 10% ici 10% au niveau du price earning c'est une société qui s'échange cher pardon mais là on commence à avoir des points d'entrée assez intéressants surtout si ça continue à baisser actuellement au niveau du price earning price earning voilà là 12 months on prend le NTM comme ça on n'est pas biaisé on serait à le NTM price earning le 6 next 12 months pourquoi il me le met comme ça alors attendez on va le reprendre price earning si je prends le next 12 months on est à 12.1 donc là on va prendre la médiane sur ces 20 dernières années on est à 12.9 sur ces 20 dernières années on a 14.2 sur ces 10 dernières années on a 15.7 donc je vais prendre 15 fois les bénéfices puisque selon moi la société est bien gérée et mérite 15 fois les bénéfices largement au niveau du nombre d'actions ici voilà est-ce qu'on a une diminution ou une augmentation du nombre d'actions ici on a dû avoir une acquisition si on regarde ça cash cash acquisition on a dû avoir une acquisition en actions voilà vous voyez que c'est à peu près corrélé ici on a dû avoir une fusion et donc ici on a 9.7 millions d'actions donc ici 9.7 j'avais dit 15 fois les bénéfices 9.7 millions d'actions et ici la dette net elle est où la dette net ici net voilà on a 37 millions de dette et vous voyez que la société est quand même très très peu endettée la politique d'avant c'était d'avoir zéro dette et donc vous voyez ici on avait du très très beau cash de 32 millions c'est quand même très très bien géré à ce niveau là donc ici on a 37 millions de dette ici 37 millions donc ici dividende qui est de 2,52% donc dividende aristocrate chez Thermador c'est intéressant c'est intéressant pour les gens qui cherchent du dividende et une société de qualité le net income yield ici où est-ce qu'on avait je veux bien sûr j'ai enlevé les net income comme un beube voilà en année financière on a 58 ici on a 58 58,87 divisé par la market cap qui est de 757,9 ce qui nous donne 7,7% de rendement au cours actuel de dividende au cours actuel donc franchement au cours actuel c'est pas si mal on va dire c'est quand même pas si mal on n'a pas un 10% mais on a une belle croissance à l'avenir notamment dans les fluides les pompes à chaleur les piscines tout ça moi je suis très très bouleif sur cette action parce que à long terme on a besoin de la rénovation énergétique et cette société fournit les les retailers de de comment ça s'appelle d'outils d'isolation de pompes à chaleur de robinetterie tout ça et l'acquisition des pays dans l'adduction d'eau industrielle travaux publics c'est selon moi une très très belle acquisition parce qu'on a beaucoup de fuites en France de l'ordre de 10 à 15% du réseau qui a des fuites et donc il faut remplacer ce réseau pour économiser l'eau et on a de très belles perspectives à ce niveau là on a un rocher à 22,1 donc très très bon rocher et on a un cours sur cash sur capacité d'autofinancement actuel de 11,2 et au niveau du point bas en septembre on était à 8,7 donc si ça revient autour des 60 70 euros c'est un c'est vraiment faut aller sur ce type de société donc là PER de 13 de 15 on va prendre directement une marge nette qui est de 10% ici et donc on va directement faire le calcul puisque la vidéo est longue désolé j'essaye de bien présenter les sociétés on fait x 0,1 x 15 ici moins le cash net qui est de 37 moins divisé par le nombre d'actions ici 9,7 on serait à un cours à 88 88 88 89 euros l'action donc PER de 15 on a 89 euros l'action ici 89 euros ça fait un upside de combien là au cours actuel 82 zut ici on avait quoi on a 89 89 divisé par 82 on a un upside potentiel de 8% donc c'est pas énorme donc c'est pas énorme au cours actuel 8% mais vu que la société est en baisse on peut se repositionner sur le secteur je voulais juste revenir sur si je prenais le consensus des analystes à 800 à 623 à 623 on va voir ce que ça donne ici on aurait un upside plus significatif je pense 623 même si j'ai essayé d'être conservateur 623 ou à 0,1 fois 15 moins 37 même si je pense que la dette elle peut être effacée cette année elle va diminuer très largement cette année on se trouve à 9,7 on tombe à 92,5 euros l'action 92,5 euros l'action et là on aurait un upside du coup à 82,4 de 12% donc upside de 12% pour l'année en cours c'est vraiment pas mal et on a un très bel avenir sur la société mais si elle continue à baisser moi je serai largement acheteur 12% d'upside ici on n'est pas une opportunité d'investissement de ouf mais la société reste intéressante ici on va regarder un petit peu depuis le début de l'année on est en baisse de 8,55% et vraiment là sur un an entre 80 et 70 c'est intéressant de se placer et en dessous de 70 c'est un no brainer faut y aller faut y aller vous voyez là on a 30% de hausse depuis le point bas on était quand même à 63 à 63 faut acheter massivement 63 c'est vraiment pas mal même si c'est pas un conseil d'investissement et là pendant le covid on était à 35,70 franchement là j'aurais foncé si j'étais déjà investisseur à cette époque mais je ne l'étais pas donc c'était tout pour cette vidéo c'était Invest Academy je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker la vidéo de commenter d'activer la cloche des notifications et de partager si ça vous a plu ciao ciao